Le cours d'aujourd'hui, mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme, uniquement pour les sciences mathématiques. Nous allons commencer par définir le champ électrique uniforme. C'est un champ dont le vecteur E garde le même sens, la même valeur et la même direction. Donc on va considérer deux plaques A et B. Les lignes de champ d'un champ électrique uniforme sont parallèles. Et si le potentiel de A est supérieur au potentiel de B, le sens de E sera de A vers B. E se dirige toujours vers le potentiel décroissant. Considérons maintenant une particule chargée qui va être introduite dans un champ électrique uniforme. Donc je vais faire deux mouvements d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Pour cela, nous allons considérer deux plaques A et B. Donc on a ici deux plaques A et B, dans lesquelles on va introduire un électron de charge Q égale à moins E, avec une vitesse horizontale V0, au point O, avec une vitesse V0. Et il va sortir, ça c'est le point S, c'est le point de sortie du point S. Donc nous allons considérer un repère orthonormé O et J. Donc ça c'est le point O, ça c'est Y et ça c'est J, le vecteur unitaire J. J, I, SA, c'est l'axe des X. Donc le bilan des forces agissant sur l'électron, donc le bilan des forces, le bilan des forces, donc on a le poids P et la force électrique E. Étant donné que la masse de l'électron est de l'ordre de 9,1, c'est la position sur moins 31 kg, donc le poids P est négligeable devant la force électrique E. Bien sûr, F, c'est Q, fois E. Donc on va appliquer la deuxième loi de Newton. On applique la deuxième loi de Newton. On applique la deuxième loi de Newton. Donc la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à M à G. Puisque P est négligeable devant F, la somme des forces extérieures c'est F, donc j'aurai F est égale à Q, fois E, est égale à M à G. Ou bien, à G, c'est l'accélération, est égale à Q sur M, fois E, est égale à moins E sur M, fois E. Pour définir les coordonnées de l'accélération à G, pour définir les coordonnées de l'accélération à G, donc F, ça c'est E, ça c'est F, c'est la force électrique, F et E ont des signes opposées car Q est négative. Donc A G, A G, A G X, c'est moins E sur M U X, et U X, puisque E est perpendiculaire à l'axe O X, c'est zéro, donc j'aurai ici zéro. A G Y, c'est moins E sur M U Y, et U Y est parallèle à l'axe U Y, et de sens opposé, donc c'est moins E, et j'aurai là plus E sur M, fois E. Donc l'écriture vectorielle de A G, donc A G, c'est E sur M E J, et le module de A G, le module de A G, E sur M E. De la même façon, je vais déterminer les coordonnées du vecteur vitesse, étant donné que les coordonnées du vecteur vitesse sont les primitives des coordonnées de l'accélération, donc on a ici A G X est égal à zéro, c'est-à-dire que V de X est égal à V de X, c'est V zéro X, et puisque V zéro est selon l'axe O X, V X, ça sera, c'est V zéro X, c'est V zéro. De la même façon, A G Y, A G Y, donc c'est plus E sur M fois E, E sur M fois E, donc V Y est égal à E sur M fois E fois T, plus V zéro Y, et étant donné que V zéro est perpendiculaire à l'axe O Y, donc V zéro Y est égal à zéro. Et du coup, V de T est égal à V zéro I plus E sur M fois E fois T J, et le module de V de T est égal à V zéro O carré plus E sur M E fois T, le taux carré et la racine carré. De la même façon, nous allons trouver les coordonnées du, ou bien les équations horaires du mouvement, X de T et Y de T, de la même façon, en cherchant les primitives de V de X et de V de Y. Donc on a ici V de X, V de X est égal à V zéro, c'est-à-dire que X de T est égal à V zéro fois T plus X zéro, et étant donné que la particule a été introduite au point O, c'est-à-dire que X zéro est égal à zéro. Ça, je vais la numéroter cette équation, l'équation 1. L'équation 2, donc on a V du grec est égal, V du grec, c'est E sur M E fois T, c'est-à-dire que Y de T est égal à 1 demi, E sur M fois E fois T au carré plus Y zéro. De la même façon, Y zéro est égal à zéro, car la particule, ou bien l'électron a été introduit au point O. Cette équation horaire, je vais la numéroter, deux. Donc l'équation 1 et l'équation 2 sont deux équations horaires du mouvement de l'électron dans un champ électrique uniforme. Étoile. Donc je vais chercher l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. Et pour chercher l'équation de la trajectoire, je dois éliminer le temps T entre X de T et Y de T. Donc je vais écrire de 1 j'aurai T est égal à X sur V zéro, que je vais l'introduire dans l'équation Y de T. Et j'aurai Y est égal Y est égal 1 demi E sur M E X carré sur V zéro au carré. Donc ça c'est l'équation de la trajectoire de l'électron dans un champ électrique uniforme. On constate que X est égal à une constante en fonction du X au carré. Donc c'est c'est une trajectoire d'un d'une parabole. Je vais chercher quelques cartes ici des points de la trajectoire. Donc on a ici le point S donc le point de sortie S le point de sortie S S a pour coordonnées X, S et Y, S X, c'est son abscisse donc est égal à petite L et Y, S donc je vais remplacer dans l'équation de la trajectoire donc ça va me donner E E sur deux M V zéro au carré X, S au carré c'est L au carré sur V zéro au carré. la déviation électrique la déviation électrique la déviation électrique DE donc la déviation électrique DE je vais considérer ce petit triangle et l'autre donc j'aurai tangent alpha est égal tangent alpha est égal Y, S sur L sur deux est égal à DE sur cette distance là qui est D moins L sur deux et étant donné que D est très supérieur à petit L j'aurai tangent alpha tangent alpha est égal Y, S sur L demi est égal à DE sur D on considère que alpha est petit donc on considère qu'alpha est petit c'est à dire que tangent alpha est égal à peu près alpha donc j'aurai ici tangent alpha tangent alpha est égal à peu près alpha est égal Y, S c'est E grand E sur deux M V0 au carré donc j'aurai un seul V0 au carré fois L au carré divisé par L sur deux x2 sur L est égal à DE sur grand D donc je simplifie ici par deux et par le carré et j'aurai DE est égal E fois L fois grand D sur M V0 au carré fois grand D et sachant que E est égal à U sur D L'expression finale de la diviation DE est égale à E fois L fois D sur M V0 au carré fois U sur D c'est à dire est égale à une constante K fois la différence de potentiel U 3 2 4 4 5 6 10 10